Emma et Agathe Delorme sont donc sœurs. Elles ont respectivement 42 ans et 39 ans lorsqu'elles se retrouvent dans la maison de leur grand-mère, adorée, qui est morte. Donc elles doivent vendre la maison. Il faut vider les lieux, faire le tri des souvenirs. On fait des allers-retours entre hier et aujourd'hui. Ce roman, vous le dédiez à votre sœur ? Oui. Maria. Marie. Marie. Il est directement inspiré de votre relation. Est-ce qu'à la naissance de Marie, vous l'avez trouvé aussi moche qu'Emma a trouvé Agathe moche à la naissance ? Absolument. Désolée Marie. Oui, oui, mais j'avais 6 ans. Et c'est vrai qu'un bébé, c'est jamais très joli. Et j'ai formulé ça. J'ai dit mais elle est moche. Et en plus, je n'en voulais pas. Donc le début est à peu près le même. Après, tout le reste, il y a des souvenirs qui nous appartiennent. En effet, que j'ai glissé dedans. Mais c'est une fiction. Vous êtes le genre de grande sœur qui dit la fin de Titanic à sa petite sœur qui ne l'a pas encore vue. C'est quand même pas très sympa. Ça, c'est la vérité. Et elle me le rappelle dès qu'elle a l'occasion de me le rappeler. Elle se venge dès qu'elle en a l'occasion aussi. C'est des sœurs qui se chamaillent autant qu'elles s'aiment, qui s'affrontent autant qu'elles sont indispensables l'une à l'autre. Et c'est un peu... Ça marche pour des frères aussi. C'est ce lien-là qui vous intéressait ? Oui, c'est ça. C'est le lien fraternel. Alors là, en l'occurrence, ce sont deux sœurs. Mais ça peut être un frère ou une sœur. Et d'ailleurs, les lecteurs qui m'écrivent se retrouvent qu'ils aient un frère ou une sœur. Ou pas, d'ailleurs. C'est étonnant. Mais c'est vraiment ce lien qu'on n'a pas choisi. Finalement, on arrive dans une famille, on débarque et on est obligé de cohabiter avec quelqu'un avec qui on n'a pas forcément beaucoup d'atomes crochus. Et puis, on n'a pas le choix. Et ça construit un lien aussi puissant que fragile et qui évolue tout au fil de la vie. Elles ont de la répartie, ces filles. Emma et Agathe. Ce sont vraiment des filles de leur temps. Moi, j'ai beaucoup ri en vous lisant. Par exemple, quand on demande à Agathe ce qu'elle fait dans la vie, elle répond « Moi, je suis fakir. J'ai toujours une planche à clous sur moi. J'ai le cul en mode gruyère. » Et elle fait ce genre de réflexion tout le temps. Et cet humour-là que vous développez... Oui, c'est bien. Il y en a vraiment tout du long. Cet humour-là que vous développez, c'est ce qui fait qu'on vous taxe d'être de la littérature feel-good ? Je m'interroge parce que je n'ai pas l'impression d'écrire des livres magnifiques. Oui, c'est ça. Je fais très attention. C'est un petit peu ma phobie de tomber dans le mièvre ou dans le léger. Donc, je ne me reconnais pas du tout sous l'étiquette feel-good, même si c'est un compliment finalement de faire du bien. Mais c'est peut-être l'humour, oui, qui allège un petit peu les sujets plus profonds. Et en même temps, je ne sais pas écrire autrement parce que dans la vie, je suis comme ça. J'ai les punchlines qui sortent assez facilement. Donc, c'est moi dans le livre. Et c'est peut-être dû à ça, en effet. Bon, moi, j'ai vraiment ri. Elles sont modernes. Elles sont actuelles, ces filles. Elles me ressemblent, même si elles sont plus jeunes que moi. Et elles ressemblent à mes sœurs. Voilà. Pierre ? Ce qui est extraordinaire, c'est que vous avez ce succès phénoménal, au sens vraiment premier du terme qu'évoquait Babette. Et en même temps, il a démarré relativement tard. Parce que je crois que votre premier livre, vous l'écrivez en 2015. Oui. Vous avez un peu plus de 30 ans, ou nettement plus de 30 ans à ce moment-là. Et c'est grâce à une lectrice du blog que vous écriviez que le premier roman est sorti. Comment ? Oui. Alors, c'est grâce aux lectrices et aux lecteurs de l'époque qui m'encourageaient à écrire. Alors, j'avais déjà tenté l'expérience. J'avais envoyé un manuscrit quelques années auparavant qui avait été refusé dans plusieurs maisons. Et là, il y avait un concours d'écriture organisé par une maison d'édition qui faisait un appel à manuscrit. Et cette lectrice m'a envoyé le lien, m'a dit « Vas-y, participe ». Il restait un mois avant la deadline. Oui. Et j'ai écrit mon premier roman publié en un mois, le premier jour du reste de ma vie. Alors, il n'a pas gagné le concours. Il a dormi quelques mois dans mon ordinateur. Et puis, c'est une autre amie qui m'a dit « Il faut que tu l'envoies à un éditeur ». Et voilà. Mais pourtant, vous écriviez, je crois, vos premiers textes, vous aviez 8 ans. Oui. Vous décriviez des couchers de soleil sur un paquet de pages. C'est ça. C'était très long à se coucher. Sur une quinzaine de pages, le soleil n'en finissait plus de se coucher. Ah ben là, elle se bêne dans l'océan Atlantique. Oui. Parce que ça se passe aux Pays-Basques. Moi, ça m'a donné envie de nager. Entre autres, réflexions vraiment indispensables de ma part. Vous avez toujours été édité par Flammarion ? Non, j'étais chez Fayard avant et c'est mon premier livre. Et quel est l'éditeur qui vous avait refusé le manuscrit ? Qui avait refusé ? Oui. Il y en avait plusieurs. Il y en avait 8, très exactement. Il y avait Flammarion ? Il faut que je les cite. Il y avait Flammarion, il me semble. Ah ben vous êtes vraiment lumière, Virginie. C'est une belle revanche. Ben oui, parce qu'ils doivent être sacrément contents de vous publier maintenant. Virginie, tous les écrivains ont leur petit rituel d'écriture, leur endroit bien à eux. Et vous, c'est dans une petite cabane, dans le jardin. Et ce n'est pas simple d'écrire chez Virginie Grimialdi, parce qu'on entend des petits-enfants qui toquent très souvent. Il y a mes enfants qui viennent frapper à la porte. Je leur dis, il me faut du silence, donc je vais m'isoler. Et puis ils viennent gratter à la porte et chercher des câlins ou du temps avec moi. Et je fais une pause. Et c'est la nuit que l'inspiration vient le plus. Oui, c'est ça. C'est quand ils dorment. Alors c'est peut-être justement parce qu'ils ne peuvent pas venir gratter à la porte quand ils dorment. Mais en effet, la nuit, ça jaillit beaucoup plus facilement. Et c'est beaucoup plus simple, beaucoup moins laborieux. Et les blagues, elles vous viennent plus facilement quand vous allez mal ? Eh oui. Eh oui, c'est étonnant. Plus je vais mal, plus je suis drôle. Je crois. En tout cas, plus j'ai besoin de l'humour pour me sauver, sans doute. Ça inspire de journaliste spéciale des faits divers. Ça va mal se terminer ou ça va bien se terminer, Grimialdi ? Je ne fais pas de prédiction. Et je ne sais pas où est Dupont-de-Lyonès. Vous avez le seul. Je suis bien seul. Une belle vie, ça se lit avec beaucoup de plaisir. C'est un feel-good, oui, on a du plaisir à le lire. Mais ça mérite bien plus comme commentaire que de la feel-good littérature. C'est de la bonne littérature, Virginie Grimaldi. Je lis numéro 1, des ventes depuis sa sortie. Ah oui, parce qu'ils ont imprimé en 200 000 exemplaires, mais ça n'a pas suffi. Il a fallu rien imprimer. J'ai appris ça. C'est de l'or, vos bagues ? C'est de l'or. Je demande à mes enfants et à mon mari de me vouvoyer. J'ai changé mon train de vie.